Salut c'est Parence, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une petite box Iconic Master. Donc c'est sorti il y a quelques mois déjà, ça a été un peu le flop de Wizard. Trop de quantité et pas mal boudé par les joueurs. Les prix ont chuté, maintenant les prix remontent. En mythique on n'a pas grand chose de mémoire de top mais dans les rares il y a des trucs sympas. Il y a des terrains, il y a du match de la lune, même dans les commune un co. Voilà ça c'est super. Ah oui, ça c'est sympa aussi. Rien de bien, ça c'est pas trop mal, c'est recherché. Et ça c'est toujours sympathique. Il y a mal à draine en mythique et après je ne sais plus ce qu'il y a. Je ne sais plus si le déluge il est rare ou mythique. Ça c'est très bien. Il y a un co qui valait très cher. Et puis ça, c'est en booster, tout petit booster, il n'y a pas grand chose dedans. Avec un sympathique cryptique et une bobble foil. Je pense que ça va être quasiment le booster le plus cher. Et ça ce dessin, c'est ancestral. Rien de bien. Rien de bien. Ça c'est sympa mais ça ne vaut pas grand chose. On veut les mêmes du cycle Futuresite. Les autres. On peut chercher du pack de négation. Ça c'est joli mais ça ne vaut pas grand chose. Pour ceux qui veulent jouer avec cauchemar récurrent, c'est toujours rigolo. En commander. Ça, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est un petit peu. Encore une bobble. Ça j'aime bien. Je vais jouer en commander. Pour ceux qui aiment les gros dragons. Et un fantône. Voilà. Alors ça, c'est de la bobble rare. C'est ce qu'on veut voir. Très très joli. Très très demandé. Une ancienne mythique. C'est rigolo. Mais c'est pas très joué. C'est un peu faible. Ça n'a pas d'effet d'arrivée en jeu. Sauf si on pose un terrain. Dynamos, c'est sympathique. Et Branklex. En mythique du coup là. C'est sympa. Ça aussi. En foil. Electroize. Alors ça. C'est nul. Ah oui. Il y a ça en commune. C'est très bien ça. Il y a quelques bonnes communes. Ça c'est nul. Et ça c'est fort sympathique. Teferi. Bientôt en retour. Sur Dorminaria. Je pense qu'il n'y aura qu'une rare foil dans cette boîte. Normalement. Très bien. Une autre mythique. Encore un prêteur. Windfall. Nouveau dessin. Anger. C'est sympathique. C'est demandé. Tac tac. Rien d'exceptionnel. Ah ça c'est bien. Une petite fiole. Très joué en moderne et legacy. Ça aussi en foil. C'est sympathique. Dissol en commune. En alco. Il y a ça. C'est moyen. Une ancienne mythique. Ouais c'est ça. Je crois que c'était rare avant. C'est devenu mythique. Et c'est redevenu rare. C'était fort à l'époque. C'était le jeu dans le jeu Storm d'ailleurs. Storm. Dragon Storm. Ça pouvait insta-kill. Très bien. Kaga. Ça c'est nul. Lord of the Pit. Ça c'est iconique. Mais c'est nul. Star Compass pour le DH. Arzab. Encore un mur. Ça c'est nul. On se demande ce que ça fait là. Je ne me souviens plus qu'elle est la rare la plus nulle de cette série. Un kokushu. Nouveau dessin. Le meilleur des cinq. Une ancienne rare. Qui était assez demandée. Et bien c'est la box Predator. Malphégore. Ancienne mythique. Ancienne rare. Un abusmez. C'est un petit peu jaune de DH. Ça vaut rien. D'accord ça. Ah. Un ancestral. Ça, ça fait plaisir. J'aime bien le nouveau dessin. J'aime bien l'ancien. J'aime bien les deux. C'est nul. C'est sympa ce qu'ils ont fait. J'aime bien l'ancien dessin parce qu'il se rapproche beaucoup de l'original. Et ça, c'est pas terrible. Ça c'est nul. Bon, je suis un peu sur ma faim. Je crois que j'ouvre une deuxième blouse. Deux endbox. Et bien sûr, vous pourrez retrouver toutes ces cartes à la vente, à la boutique. Si vous ne pouvez pas venir à la boutique, vous pouvez m'envoyer un petit message sur YouTube ou sur Facebook et on pourra s'arranger. Bon, voilà. Impeccable. Ça commence bien. On va essayer de ne pas avoir la famille Préateur. OK. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut le bilan de blanc vert. Horizon Canopy. C'est ça qu'on veut. Stiger Shot. Ah ben, je vais avoir la famille complète. Il manque le rouge. Et puis, on est bon. Enfin, celui-là, je ne me plains pas. C'est le meilleur. Suprême verdict. Toujours une bonne carte. Ça, c'est sympathique pour l'EDH. Ah oui, il y a ça en un coup. C'était... Je crois que c'était commune avant. C'était en Rise of Eldrazi. Ça n'avait jamais été réédité. Je crois que ça valait 6 balles. Ah, ça, c'est bien aussi. Il y a saisi dans cette série. Avec le dessin original. Ça, c'est cool. Elle a l'air pas mal du tout, cette petite box. En revue que champion, c'est toujours bon à prendre. Ah oui, Flutterstorm. Du coup, c'est rare, voilà. Une carte des tout premiers commandeurs. Ça valait rien. Ça a sorti. C'est monté doucement. Et maintenant, c'est monté à des... Je ne suis plus à 60 euros, un truc comme ça. Ils ont bien fait de la réalité. Rien de bien. Voilà. On a la famille complète. Et le rouge, ils ne vaut rien. Ah oui, il y a ça aussi. Pour ceux qui jouent contre moi, moderne, ils savent que je la joue souvent, cette petite carte. Ouais, ça, c'est bien nul. Je préfère la feuille. Sword, c'est bien. Teferi, c'est toujours bien. Dis-enchant, c'est correct. Voilà, désolé. Alors... Oui, restauration. Pas grand-chose d'iconique dans cette série, mais il y a des bonnes cartes. Je pense qu'il a un peu de Foire et les Mythiques. Mais au niveau des rares, on est pas mal. Voilà, bah lui, il me fait mentir. Ça, voilà. Je crois que... C'est le truc... Ils aiment bien mettre une rare moisi par box. C'est pas que c'est nul, c'est que c'était un coup avant. C'était... Ok, il y en a qu'au Commander, mais... C'était facile à trouver. C'est toujours facile à trouver. Du coup, bah... Ça vaut rien. Quelques centimes. Ceux qui achètent des boosters et qui comptent sur ça, souvent, ils sont vaccinés, ils en achètent plus. Ça aussi, c'est bien, mais ça vaut rien. Ça vachement d'une drape en rare. Du coup, on aura qu'une rare dans la bête, je pense. Comme tout à l'heure. Ça, c'est sympathique. Tout à l'heure, on avait eu les mêmes aussi. Ça, c'est bien nul aussi. Petite série de boules noires, là. Ok, gars, on s'en fiche. Ça vaut rien. Dynamo, ah. Décidément mythique. Il n'y a que des prêteurs. Spillite Monger. Alors, ça, c'est sorti. Je commençais à jouer, c'est sorti en Apocalypse. C'était très fort à l'époque. Maintenant, c'est nul. Parce que le Power Orb des créatures a fait que c'est passé à la trappe. C'est joué en type 2. Moi, je jouais dans Feu de la vie Maya. C'était super fort. Une ancienne mythique. Qui ne vaut pas rien parce qu'ils l'ont édité, je crois, genre deux mois avant Iconic Master dans les deck commander. Donc, double dos de Baron, ce n'était pas terrible. Une mythique qui valait un peu ce dos maintenant, qui ne vaut plus rien du tout. Ah, il y a ça aussi dans la série. C'est sympathique. Ça aussi, c'était monté, il y a un an et demi, c'était monté HP à 20 balles. Maintenant, ça se trouve à 6, 7, je crois, mais c'est en train de remonter. Ça va se stabiliser, je pense, dans la quinzaine. Anger, c'est toujours bon. Ça ne vaut pas grand chose, mais c'est toujours recherché. Un bon dernier booster. J'ai peu d'espoir d'ouvrir une grosse carte ou pas. Une tueule, ça fait plaisir. Je vais avoir mon bilan de blanc vert. Une Dissolve. En commune à rien. En Inco, c'est sympathique. Et le L-Caractère. Ok. Ben voilà. Je crois que 6 mythiques, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mythiques. 6 mythiques. La femme impérateur. Voilà. On préfère avoir deux fois les lèches, mais bon. Donc voilà. Au niveau des mythiques, je ne sais pas. C'est sympa, mais c'est... Pour une série qui s'appelle Econic Master, je ne vois pas le rapport. Au niveau des rares, du coup, on a deux comme ça, un comme ça. Restauration. Ça, j'aime bien. Ça aussi. Ça, il y en a deux. Une saisie. Un verdict. Ancestral. Il y en a deux. Ça, c'est cool. Violes, Rungard. Ça, c'est top. Dommage qu'on n'a pas eu deux. Cryptic. Et ces deux-là. Donc ouais, les rares sont corrects. On aurait bien aimé avoir plus de bilan avec du vert. Celui-là et son compagnon, horizon canopy, car c'est des cartes qui partent comme des petits pas bon voilà comme d'habitude vous pourrez retrouver tout ça en vente sur ma page allez salut